Bonjour les collectionneurs, je vous emmène aujourd'hui dans les champs avec la Moissonneuse Batteuse 9532, un set Playmobil exclusif sorti en 2018 dans la collection Coutry. Ah là là, je suis tellement content de retrouver cette fameuse Moissonneuse Batteuse Playmobil, un véhicule très bien conçu mais qui n'est pourtant jamais apparu au catalogue, et oui, depuis sa première apparition en l'an 2000, cet engin n'est apparu que dans des sets exclusifs, et c'est donc ici sa quatrième apparition en un peu moins de 20 ans. A chaque fois, c'est quasiment la même chose, on a la Moissonneuse Batteuse, toujours le même modèle malgré les variations de couleurs, un fermier, et 6 bottes de paille, comme ici. Et si dans le premier set référence 3929, l'engin était rouge, il est désormais vert-pomme à chaque fois. En tout cas, si vous avez une ferme Playmobil, c'est un complément idéal pour ajouter un peu de réalisme. Franchement, je ne comprends pas que ce véhicule n'apparaisse jamais dans les gammes de la ferme, car vous allez le voir, il est juste génial ! Déjà, côté design, on peut dire qu'elle n'est pas trop mal cette Moissonneuse Batteuse, elle est assez imposante. A noter que la marque présente sur les flancs de l'engin, Sam 7X, est la même que sur la toute première Moissonneuse Batteuse, les deux précédentes étaient de marque classe. Évidemment, on a pensé à tout chez Playmobil ! La cabine peut basculer sur l'avant afin de pouvoir installer notre fermier sur le siège conducteur. Et maintenant, pour pouvoir couper nos céréales, on va baisser la barre de coupe, comme ça elle est au bon niveau. Et vous savez quoi ? Le rabatteur peut tourner sur lui-même ! C'est lui qui rabat la culture vers la vis sans fin derrière, pour être acheminé dans le convoyeur ! C'est quand même plutôt bien fait ! Et surtout, quand on fait avancer la Moissonneuse Batteuse, ça tourne tout seul ! Plutôt cool, non ? Vous avez remarqué ce drôle de bras ? C'est un tube de vidange, il est possible de le déployer tout simplement en le faisant pivoter. Grâce à la vis à l'intérieur, le grain est expulsé, et on peut ensuite le récupérer pour le stocker. Bon évidemment, ici, il n'y a pas de grain ! En revanche, on a donc nos 6 bottes de paille, modèle classique, qui va nous servir à quelque chose ! En effet, sur le toit de la Moissonneuse Batteuse, il y a un compartiment un peu spécial dans lequel on peut ranger toutes nos bottes de paille. Allez, je les charge toutes une à une, et on va découvrir juste après à quoi ça peut bien servir. Une petite dernière, et on va pouvoir ranger ce mystérieux compartiment. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire rouler la Moissonneuse Batteuse ! Suspense ! Tadam ! Elle nous a chier une petite botte ! Ah bah désolé, mais là, j'ai vraiment pas d'autres termes ! En tout cas, j'adore l'idée que je trouve très amusante ! En gros, c'est simple, tant que le compartiment est rempli, la Moissonneuse peut déverser ses bottes ! C'est super bien fichu, et ça suffit à faire de cet engin, un de mes coups de cœur de la gamme de La Ferme ! Voilà, j'espère donc que cette découverte vous a plu ! Dites-moi si vous connaissez ce véhicule dans les commentaires, et ce que vous en pensez bien évidemment ! Moi, vous l'avez compris, je suis conquis, et j'attends de la revoir dans une gamme à l'avenir ! Je vous invite à aller voir mes vidéos d'unboxing des différentes gammes de La Ferme, et de tous les autres thèmes country, comme le club équestre ou la forêt, par exemple ! Toutes les infos sont dans la description juste en dessous de la vidéo ! Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner ici et sur TikTok ! A très bientôt avec de nouveaux Playmo ! Ciao !